Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons député un exemple, le bavard. L'objectif de l'exemple, c'est tout simplement d'exploiter les informations de UiDevice en gérant les notifications qu'il transmet. Regardons le comportement de mon application. Vous voyez que lorsqu'elle a démarré, les seules informations qui sont affichées sont les informations relatives au terminal, son nom, son type, savoir si je suis en multitâche ou pas, et puis le nom de l'OS, et puis sa version. Parce que c'est des informations qui sont indépendantes de tout système de notification. Et puis si je tape sur le bouton commencer, là il se passe un certain nombre de choses. Vous voyez déjà que j'ai des informations supplémentaires qui sont affichées. Alors la première qu'on va regarder, c'est le capteur de proximité. Si j'approche ma main du capteur de proximité, vous voyez qu'il se passe quelque chose. Vous voyez qu'avant que l'écran ne s'éteigne, parce que quand vous activez le capteur de proximité et qu'il est déclenché, et bien l'écran s'éteint, vous voyez qu'effectivement il a affiché Oui. Vous voyez ici le niveau de la batterie. Il me dit que la batterie est en autonomie. L'orientation c'est debout. Mais vous voyez ici, je peux le changer. D'accord ? Ah oui, là il y a le capteur de proximité qui s'est déclenché. Là ici, je suis à plat sur le dos. Et là ici, je suis couché sur le devant. Évidemment, il faut que je fasse attention à ne pas mettre ma main sur le capteur de proximité. Si je regarde l'état de la batterie, vous voyez qu'ici, je le branche et il va me dire qu'il est en charge. Et puis ici, si je le débranche, il va me dire qu'il est en autonomie. Voilà. Alors évidemment, si j'attends suffisamment longtemps, on devrait voir également le niveau de batterie changer, puisqu'il y aura cette notification qui me dira que je suis passé par exemple de 97% à 96%. Et à ce moment-là, je pourrais l'afficher et puis changer l'état de la UI Progress View. C'est aussi simple que ça. J'ai dans cette application tout mis dans le ViewController. Et on va du coup regarder comment il fonctionne. Donc le ViewController.h, il n'y a pas grand-chose. Par contre, enfin je n'y avais pas touché. Et par contre, bien évidemment, dans le point M, il y a beaucoup plus de choses. Donc ici, vous avez un certain nombre de labels qui vont contenir les différentes informations que l'on va trouver sur mon écran. Et puis, ce qui est important, c'est que j'ai ici la référence vers le UI Device qui est partagé. Et même Topo, la référence vers le Notification Center qui est partagé. Voilà. Et puis, j'ai ici une vue de progrès qui va me donner en fait l'état de la batterie. Donc ça, c'est pour dire, comme d'habitude, que je souhaite que la barre de statut soit claire et pas foncée. Alors, regardons le ViewDidLoad. Donc je vais passer, parce que ça, enfin, on a un objectif, c'est un peu plus verbeux et c'est long. Vous savez qu'on soit les labels, donc je vais dégager toute cette partie-là. Je vais simplement m'intéresser éventuellement aux éléments qui sont un petit peu intéressants. Terminal Label, parce que vous voyez ici, je récupère l'information de la localisation du modèle. Même Topo avec le nom du Terminal. Un petit peu plus bas, j'ai l'information sur le multitâche. Alors bien évidemment, maintenant, cette information, elle n'est plus très intéressante, puisque les OS qui sont supportés, a priori, gèrent tous le multitâche. Je ne sais pas, enfin, je ne suis pas oufait du fait qu'on puisse le désactiver. Donc, ce n'est pas très intéressant. Par contre, ici, vous récupérez de la même manière. Voyez, je construis ici la version du système d'exploitation que j'obtiens via le nom du système ici et puis la version du système ici. Et puis là, j'ai ici la construction de mon bouton et j'associe ça avec la méthode Action qui est dans l'objet courant. C'est aussi simple que cela. Alors, vous notez, puisqu'on est en objectif C, que bien évidemment, je fais de l'objectif C sans arc pour vous montrer l'exemple, que ici, eh bien, à chaque fois que j'ai fait un Add Subview, la vue a pris possession de l'objet que je mets en sous-vue, donc ici le bouton, et par conséquent, je fais derrière le Release. Bon, puis je fais appel au système de positionnement et ici, je dis que mon système de notification, c'est le centre par défaut, qui est du coup le centre commun. Positionner, c'est pour positionner les différents labels sur mon écran. Je ne reviens pas dessus. Et puis ici, eh bien, j'ai la fameuse méthode Action qui, en fait, va, en fonction de l'état de mon bouton, eh bien, soit démarrer la récupération des données, soit tout simplement, eh bien, désactiver la récupération des informations. Donc ça, c'est l'exactivation, donc il met mon bouton à commencer. Là, mon bouton va commencer, donc je dis que mon bouton s'est arrêté. Ici, je dis que je demande maintenant les informations sur les changements d'orientation de mon terminal. Je demande le monitoring de la batterie et je demande le monitoring de mon détecteur de proximité. Voilà. Et puis derrière, je fais des Head Observer. Aussi simple que ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez forcer une notification sur quelque chose dont vous avez demandé à être informé. C'est intéressant. Et puis, là ici, j'ai une méthode qui me permet de recevoir les informations sur l'orientation. Je vais interroger, eh bien, l'orientation du device que j'ai la référence vers la description du terminal. Et donc, effectivement, ici, je peux mettre à jour l'attribut correspondant en fonction de ce que j'ai récupéré. Même topo pour la méthode qui est invoquée lorsqu'il y a un changement de niveau de batterie. Je récupère le niveau de batterie. Alors, je peux avoir la situation où ça n'est pas supporté. Typiquement, c'est sur le simulateur, je crois. Et puis ici, j'ai le cas de figure qui est plutôt général où j'affiche en pourcentage un niveau de batterie. Et puis, ici, même topo pour l'état de la batterie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est en autonomie, est-ce qu'elle est en charge ou est-ce qu'elle est pleine. Voilà, c'est un petit peu ce qui peut se passer. Et enfin, la dernière méthode, celle qui est appelée lorsque je souhaite être notifié du changement d'état de proximité. J'ai ici la consultation de l'attribut proximityState qui me dit si j'ai quelque chose en proximité de mon écouteur ou pas. Et bien évidemment, ça, c'est le cas de figure où vous avez un terminal qui n'a pas de détecteur de proximité. Je vous rappelle que ça ne fonctionne que pour les téléphones. Sur un iPad, il n'y a pas beaucoup de sens. Bon, cela dit, vous voyez le téléphone avec votre iPad comme ça, vous n'auriez l'air pas extrêmement malin. Et bien, en guise de conclusion, on a vu dans une séquence les principes de ces notifications fournies par UI Device qui sont mis en pratique. Vous avez vu ici un exemple simple. Vous savez donc comment gérer les choses. On a au passage vu un chouïa de notifications. Mais on va voir que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les utiliser. Nous-mêmes, en fonction de besoins particuliers de votre application, par exemple, autour de changements d'état, des capteurs comme le gyroscope, l'accéléromètre ou de la géolocalisation. Sachant que pour la géolocalisation, vous avez déjà des choses qui sont faites en intégrée, en particulier avec le Region Monitoring qui peut vous notifier. En gros, c'est une sorte d'événement qui est utilisé. Vous pouvez bien évidemment exploiter des informations pour vos applications, y compris tout ce qui permet de gérer le terminal. Ça peut leur donner un plus et ce serait dommage de s'en priver. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.